C'est le FCC qui est intervenu depuis Kinshasa, par quelle magie c'est cela ? Donc les choses ont pu prendre une autre ampleur. Premièrement, parce que vous insistez sur le mot hôtel, il faut savoir que les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale prévoient que lorsqu'il est pratiquement impossible de tenir une séance plénière au siège habituel de l'Assemblée provinciale, la séance plénière peut être délocalisée. C'est prévu dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Donc ça ne doit pas vous offusquer quant à ceux. Eh bien, au-delà de cela, c'est que, premièrement, M. Atoum Atoubouane avait dû profiter, même bénéficier du fait que l'Assemblée provinciale, à son temps, avait refusé qu'on puisse le poursuivre, donc, le démettre aussi de ses fonctions, et en rejetant, donc, le rapport qui avait été fait par le procureur général. Eh bien, deuxièmement, nous, nous pensions, nous, au FCC, là, je ne sais pas maintenant en tant que politique, on pensait que M. Atoum Atoum Atoubouane allait jusqu'au bout de sa logique en donnant encore à cette Assemblée provinciale la possibilité de pouvoir examiner en toute quiétude la motion de défiance qui relève, d'ailleurs, du moyen des contrôles de l'Assemblée provinciale sur l'exécutif provinciale. Mais curieusement, qu'est-ce qu'on a vécu comme scénario au début de cette semaine, au milieu de cette semaine ? C'est que, le mercredi, lorsque l'on voudrait examiner la question qui est sur la table de l'Assemblée provinciale, on se retrouve avec un groupe... C'est quoi ? Une motion de défiance ? Une motion de défiance, une motion de défiance qui a été déposée contre le gouverneur Atoum Atoubouane. Et cette motion de défiance attendait qu'il soit réhabilité pour que la motion puisse lui être adressée, qu'il vienne répondre. Il fallait une motion de défiance ou une motion de censure ? La motion de censure, elle est prévue dans la loi que a cité mon aîné sur la loi sur la libre-administration des provinces. La motion de censure, elle est dirigée contre tout le gouvernement provincial. La motion de défiance vise le gouverneur seul. Alors, la motion de défiance qui a été... Et tant qu'il est avec son colistier, comment ça devient ? Mais la motion de défiance, c'est qu'ils ont été élus sur... Fais-moi tôt, toi, une information rapide. Ça s'appelle, au regard de cette loi, peut-être dans d'autres dispositions, mais au regard de cette loi, on dit, c'est ma motion de censure. Non, on parle de la motion de défiance. Lisez... Non, non, vous pouvez réunir la loi. En l'article 41, de la loi que je venais d'évoquer, il s'agit d'une motion de censure. Dans la même loi, dans la loi dont vous parlez, la motion de censure est dirigée contre le gouvernement provincial, et la motion de défiance est dirigée contre un membre du gouvernement provincial, en l'occurrence le gouverneur des provinces. Vous pouvez même vérifier s'il y a quelqu'un qui a une copie de la loi, on peut lire la copie de la loi. Et donc, j'étais en train de dire que nous pensions que le gouverneur, qui semblait avoir la confiance de la majorité des députés provinciaux, et que les partisans du gouverneur allaient laisser l'Assemblée provinciale statuer sur la question, mais malheureusement, il y a eu une orchestration des troubles pour que la motion ne soit pas examinée, et ce qui a fait qu'il y a eu des coups de feu, mais malgré ces coups de feu, l'Assemblée provinciale est allée examiner. Mais maintenant, je vais jusqu'au bout de ma réflexion. Si aujourd'hui, on pense, parce que j'ai suivi dans la toile, j'ai suivi dans les médias, qu'aujourd'hui, le directeur du cabinet de M. Atoumatou Bouana, qui pense que la motion était nulle, et que c'est le gouverneur qui continue à envisager la province, mais la loi est claire. S'il y a eu irrégularité, il n'y a qu'à saisir, soit un recours pour inconstitutionnalité, la cour constitutionnelle, pour voir s'il y a eu la décision, n'était pas celle-là, pour qu'on puisse examiner. Mais en l'état actuel des choses, la province devra être dirigée, soit par l'inspecteur provincial de la territoriale, ou bien soit par les ministres et le précédent qui doit diriger la province. Gabin Loulendou, finalement, là, est-ce qu'il n'y a pas un scénario de nature aménée, Fachi, président de la République, dans l'ingouvernabilité ? Est-ce que les intentions sont pures dans ce qui se passe au Congo central ? Qu'est-ce qui se trame ? Nous faisons une lecture apprivoisée maintenant des événements, au-delà du juridisme et du politisme auquel vous avez fallu. Mais je voudrais d'abord commencer par la lecture juridique, je vais déboucher sur la lecture politique. Juridique, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites ici, il ne faut pas les laisser passer comme ça. Et surtout, quand j'ai entendu mon frère Fumototo parler de la compétence. Il faut faire très, très attention. Et surtout, la conclusion à laquelle il est arrivé, on peut même se poser la question de savoir comment quelqu'un qui commence par un raisonnement A, qui doit en principe déboucher sur une conclusion B, il débouche sur une conclusion qui n'a rien à faire avec les prémices. Et je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, s'il vous plaît, la suspension étant une mesure préventive, les ministres de l'intérieur peuvent le prendre. On n'a pas besoin d'une compétence assez particulière. Il est ministre de l'intérieur. Donc, la situation qui se passe au Bas-Congo ou au Congo central, si cette situation est susceptible de troubler l'ordre public, les mesures préventives peuvent être prises. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la dissolution de l'Assemblée provinciale ? Et ça, c'est en cas de crise persistante, etc., la disposition qui est au niveau national et également au niveau provincial où le président de la République peut dissoudre également, comment dirais-je, l'Assemblée provinciale. Ça, c'est en cas de crise persistante. On n'en est pas là. Ici, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que vous regardez la conclusion des Fumutotoïdi. Est-ce qu'était-il compétent de pouvoir suspendre ? Non. Bon, s'il n'était pas, comment dirais-je, compétent de pouvoir suspendre, encore qu'un acte administratif produit ses effets tant qu'il n'a pas été annulé. Ça, il faut que... Il est égal soit-il. Il produit ses effets tant qu'il n'a pas été annulé. Donc, même s'il n'était pas en mesure de prendre une mesure de suspension qui est un acte administratif, au cas où il avait pris une telle mesure, tant que cette mesure n'était pas, bien évidemment, annulée, et cet acte-là continue à produire ses effets. Bon, maintenant, supposer qu'il a pris un acte qu'il n'aurait pas pu prendre. Très bien. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que si vous considérez qu'il n'aurait pas pu prendre cet acte-là, on ne peut pas considérer l'acte parce qu'il est pris par une autorité incompétente, alors que moi, j'ai été dit en droit administratif, même un acte illégal, tant qu'il n'est pas annulé, il produit ses effets jusqu'à ce qu'il soit attaqué. Alors, en ce moment-là, on fait comment ? On considère que Atou Matoubouana n'a jamais été suspendu, selon votre raisonnement, et s'il n'a jamais été suspendu parce que l'autorité qui devait les suspendre est une autorité incompétente, c'est que Atou Matoubouana reste gouverneur jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, dans votre conclusion, vous dites, compte tenu de la situation humiliante que ma province a subie, Matoubouana doit partir. Il doit partir par quel mécanisme ? Si ce n'est par démission, par une motion de défiance, ou par, bien évidemment, une condamnation judiciaire, etc. On en est là. L'état des droits, c'est aussi ça. Alors, attendez. L'état des droits, c'est aussi ça. Vous terminez par l'aspect... Le vice-premier ministre politique n'a fait que respecter l'état des droits. Il n'a pas été suspendu. Encore que s'il était suspendu pour des mesures préventives, cette mesure n'est pas éternelle. À un moment donné, elle doit s'arrêter. L'FCC, qui a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale... Donc, vous reconnaissez maintenant que... Attendez. L'FCC, qui a la majorité au niveau... L'FCC a agi et qu'il y a des traces des actes qu'il a posés. Vous reconnaissez maintenant qu'il y a des traces... Non, non. D'abord, il n'a jamais... De réhabilitation de l'équipe... Non, non. Il n'a jamais suspendu qui que ce soit. Bien, au contraire, la seule trace que nous avons, c'est la lettre de l'ancien ministre de l'Intérieur qui faisait l'intérim aux... Comment dirais-je ? Basile... Mais comment Atoum Atoubwana et son co-lissier, en fait, son vice-gouverneur, sont-ils arrivés à Matadi et ont repris les fonctions ? Mais c'est ça que je vous dis, que la seule trace, c'était la lettre des rappels. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs ont été rappelés à Kinshasa. Au nom du principe de continuité des services publics de l'État, la province ne pouvait pas rester vide. Il avait été demandé au ministre de l'Intérieur de pouvoir assumer l'intérim. Ce qui a été fait. Alors, quand il arrive ici, on estime que les faits sont tellement graves, le procureur général près de la cour de cassation s'est saisi de l'affaire. Après s'être saisi de l'affaire, demande l'autorisation pour poursuivre le gouverneur. L'Assemblée provinciale refuse. Vous faites comment en pareille circonstance ? Vous laissez que la province... Alors, entre-temps, le gouverneur n'a pas été révoqué. Entre-temps, il n'a pas démissionné. Attendez, il n'a pas été révoqué. Il n'a pas été, comment dirais-je, démissionné. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui est là-bas. Vous faites comment ? Donc, juridiquement parlant, il ne pouvait que faire ça. Et la seule façon pour l'FCC, c'était, comme ils avaient la majorité, demander bien évidemment à leurs députés d'accepter la poursuite ou les poursuites contre la firma de moine pour l'empêcher ainsi de revenir. Mais politiquement maintenant, un seul mot, politiquement parlant. Il ne s'est plus terminé. Politiquement parlant. Ce que vous avez vu une lettre du coordonnateur du FCC en disant qu'on allait tout mettre en place pour qu'effectivement on puisse l'empêcher de pouvoir gouverner. Mais après cette lettre-là, pour les mêmes députés qui avaient refusé, il fallait qu'elle tombe. Et il y avait une nouvelle motion. La motion consistait à faire partir le président de l'Assemblée provinciale. Et les députés ont convenu qu'il fallait commencer par celle-là, celle qui voulait demeure le président de l'Assemblée provinciale. On ne parle pas d'émotion ici, d'abord. Je sais. On parle d'abord de la motion. Non, j'essaie d'abord de rappeler le fait. Parce que c'est très important. La Toussine était aussi en danger. Voilà. Son poste était aussi mis appris à tout le dit. C'est à partir de cette cacophonie que finalement ils vont se séparer à que de poisson. Certains vont prendre la direction de l'hôtel parce que j'ai entendu dire que c'est prévu dans le règlement que quand il y a une possibilité de décision, on doit aller. C'est vrai. Vous l'avez dit, vous n'avez pas prévu dans le règlement. C'est prévu. Mais quel bureau a présidé cette plénière de l'hôtel Bilolo ? Donc ici, nous devons comprendre. Est-ce que le Premier ministre, s'il vous plaît. Quel bureau a présidé cette plénière qui a donc adopté la motion ? Premièrement, je voudrais répondre, si vous voulez que je réponde. Vous avez lu la lettre de... Non, bureau. Justement, je suis en train de répondre. Je ne vais pas répondre de manière automatique, comme un robot. Premièrement, vous dites qu'on a dit à M. le Président Matoussila qu'il n'était pas fondé pour lui de convoquer la plénière. Il a répondu. Je ne sais pas si vous avez vu sa lettre. Les membres du bureau étaient informés. Il les a réunis la veille. Il les a réunis. Il a exposé dans une lettre très clairement qu'ils étaient informés de l'ordre du jour qui allait être convoqué par après. C'était très clairement dit. Et voilà. Vous comprenez que la parole du Président pour lui, c'est une parole d'évangile. Alors qu'on a vu le spectacle. La parole des députés là, des députés, c'est une parole d'évangile. Vous pouvez me laisser continuer. Vous pouvez continuer, mais si vous vous avez posé un problème. Alors, le vice-premier ministre, ce n'est pas d'ailleurs une première situation. Nous en avons connu avec des premiers ministres qui ont même refusé d'exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle, qui ont suspendu des présidents de l'Assemblée provinciale, qui ont suspendu même des gouverneurs. Ici, nous avons vu. Ça peut être une pratique. Fumuto n'est pas juriste. C'est un politologue. C'est normal qu'il ne comprenne pas qu'en droit administratif, il y a le fait du prince, il y a le privilège de préalable. Il peut peut-être confondre en disant quand on parle du fait du prince, quand on parle du privilège de préalable, il y en a un, c'est inconstitutionnel, simplement parce qu'il n'est pas juriste. Mais ceux qui connaissent le droit administratif, il a fait le droit administratif et le science administratif, on parle de mes cours d'option. Donc, je trouve que vous ne connaissez même pas comment... On va revenir, on va revenir. Vous êtes bien sûr. Donc, pour vous dire, d'ailleurs, j'ai suivi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il a demandé à vos confrères journalistes, est-ce qu'ils ont vu ou est-ce que lui avait suspendu à Toumatoubada ? Est-ce qu'ils ont vu ou est-ce que lui a réhabilité à Toumatoubada ? Tout ce qu'il a trouvé, c'est une enveloppe, lui laissée par son ancien collègue, qui était à l'intérieur, qui avait convoqué, convoqué et le président de l'Assemblée provinciale, et le gouverneur, et finalement, il a connu. Donald, je voudrais vous demander chaque fois d'apprendre à parler science à la place liée de votre émotion. Je vous définis les faits des princes. Maintenant, parce que vous savez que je ne connais pas. Les faits des princes, c'est la capacité ou le pouvoir que la loi ou la pratique reconnaît au pouvoir administratif de prendre des décisions capables de modifier les droits d'ordre communs pour les buts d'un terrain commun. C'est ça, les faits des princes. Dites-moi le contraire. Vous avez dit de voir la télé que je ne connais pas. Quelqu'un qui ne connaît pas, perd. Si c'est vous les juristes, si vous existez, tout simplement parce que vous ne savez pas que les politologues a un objet d'étude différent. Les juristes. Laissons la guerre de politique et des juristes. La guerre de politologues. Non, non, je ne connais pas des orientations. Pour nous, Toto, s'il vous plaît. Pas de décretion. Non, non, non. Nous laissons le combat des politologues et des juristes à côté. Parce que... Non, mais quand je lui ai dit qu'il n'est pas juriste... Vous dites qu'on n'est pas juriste, c'est pas une... Est-ce que pour connaître ce que dit ma constitution, une dupe social de la loi, je vais être spécialiste en droits ? Voilà, c'est la réponse. Pourquoi est-ce que moi j'ai prétendu être juriste ou j'ai évoqué des dispositions de la loi ? Pourtant, principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Revenons au Congo central. Je reviens au Congo central. Congo central. Voici ma position. Comment éviter ce chaos ? Parce que derrière cette guerre entretenue aussi à Kinshasa, il y a la guerre interne au Congo central, le bas-fleuve face à Cataracte et à Nalukaya. N'ignorez pas ça. Alors ne soyez pas des pyromanes, soyez des patriotes. Comment éviter ce chaos ? Oui, je voulais seulement calmer mon frère pour comprendre que pour l'intérêt commun, on peut même changer une question de la loi pour l'utilité publique. Ça, le faible des princes. Maintenant, je reviens sur cette question. Ce n'est pas vous qui me donnez la définition. Maintenant, vous acceptez la définition. Alors, maintenant, prenons. Moi, en tant qu'un Congolais conscient, génitaire d'un courant de pensée, qui se battra jusqu'à la mort pour le Congo et non pour autre chose, j'ai dit devant ma conscience que si l'organisation de la procédure par le vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas été conforme à la loi, elle est cavalière et nous ne pouvons pas soutenir. Merci. Jamais nous soutiendrons le mal. Parce que le combat que nous avons voulu, c'est pour un peuple et jamais pour un camp. Nous devons dépenser, dépasser la limite des cas. Cash, FCC, cash, tout ça. Nous devons dire que le Congo gagne avec ou sans nous. Et nous devons nous battre pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre peuple se retrouve. Ce que je veux donner comme troisième lecture, par rapport à votre question, c'est la lecture politique. Je demande à FCC Cash d'arrêter et aussitôt des guerres internes et des stratégies politiciennes. Parce que lorsqu'il y a eu une gestion ou une capacité de bien gérer, une première coalition, si vous voulez, je peux appeler ça en tant que politologue, entre Kassavoubou et Loumoubaminesa, ça nous a amené où ? Ce n'est pas un camp qui a perdu, c'est le Congo. Si nous avons des positions politiciennes qui ne cadrent pas avec les lois de la République, il faut les éviter. Nous ne voulons plus un pays où quelqu'un se réveille, de son humain, et de dire en droit administratif, je peux prendre l'ordre de prendre la maison de Fumutot tant qu'un jugement ne viendra pas le contredit. Donc, je termine en disant ceci, qu'il faut laisser, et encore une fois, je demande à nos décidaires la libre administration des provinces, parce que la loi dit que chaque province en tant qu'entité décentralisée a ses ressources, j'ai cité, ressources économiques et financières, humaines et techniques. Et ces provinces nous offrent un spectacle désolant. Bientôt une année, il va rester trois ans, parce que la dernière année de ce quinquennat, ce sera une année essentiellement électorale pour rendre compte au peuple. Alors, trois ans, est-ce que vous saurez ? Henri Moutombo, dites-nous concrètement, avec ce qu'on est en train de vivre, est-ce que l'espoir est-il permis ? Est-ce qu'il y a moyen d'éteindre ce feu loin de ce combat juridique et politologique ? Je ne sais pas. Des juristes qui n'aiment pas nous voir. Voilà. Vous savez... Et Matoubo, non. Un indépendant, il semble qu'il y serait déjà à la porte. Non, tout près de cache, croyant que son poste était protégé. Sans oublier cet aspect. Oui, évidemment. Vous savez, nous sommes dans un pays où, en règle générale, les gens sont animés de mauvaise foi. Le Congo souffre, on a toujours dit ça, de problèmes d'hommes. Et au regard de tout ce qui se passe, on se dit bien qu'il y a en gestation comme ça des projets pour faire du quinquennat du président de la République, le président Tshisekedi notamment, un non-événement. Parce que quand les adversaires du président Tshisekedi disent qu'ils vont tout faire pour qu'évidemment s'aimait la zizanie, pour empêcher la flûte massif des investisseurs. Et quand je vois que dans le même camp politique avec lequel le président travaille, il y a ce genre de choses, et on n'est pas en mesure de teindre le... S'il vous plaît, j'en arrive. S'il vous plaît. Celui qui a la parole. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, est-ce que ce qui se passe au Congo central nous émerveille ? Pas du tout. Ça retarde la province. Ça ne vient pas de la MOKA. Non. Ni des impérialistes. Ça ne vient pas du FCC. Écoutez, ça vient du FCC. Non, ce sont les députés. Non, s'il vous plaît. Les députés nous savent. Comme l'avait dit mon frère ici, comme on n'a pas de prêve matérielle à montrer ici à la télé, on sait qu'il y a une manipulation derrière. Il faut arrêter ça. Parce qu'il faut adopter le langage du peuple. Le langage du peuple, c'est lequel ? La paix, la cohésion nationale, la création de richesses, la création d'emplois, la sécurité. C'est ce que le peuple veut au Congo central. Et donc, les tireurs de ficelles doivent savoir que ce n'est pas du tout normal de faire souffrir ce peuple-là. Si aujourd'hui, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a demandé à ce que M. Atoumatoubouana revienne sur son fauteuil pour travailler, évidemment, ça n'est pas un fait du hasard. Est-ce qu'il n'est pas quand même informé son charge de l'arrêt ? C'est parce qu'une suspension a toujours une durée. Dans l'administration, parce qu'ici on parle de l'administration et ainsi de suite, dans l'administration, une suspension a toujours une durée. Et quand l'échéance arrive à son terme, il faut évidemment faire respecter la loi. Mais on ne doit pas informer le patron du gouvernement ? Comment il doit apprendre, comme tous les spectateurs, une certaine réhabilitation ? Il est responsable d'un département, un ministère dans ce groupe du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, ça veut dire qu'il est patron de son ministère. Il peut prendre des décisions, des arrêtés, ainsi de suite, sans forcément en avoir besoin de passer par... On termine avec vous pour aborder en quelques minutes ce qui se passe à Bignes. On ne peut pas terminer sur ça, ça fait débat, ça en parle. S'il vous plaît. Votre mot, on n'a pas de personnes. La vérité qui se lève, c'est ce qui est attrétien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment l'FCCP manipuler le vice-premier ministère d'Intérieur pour aller réinstaller l'immoralité emprunter. Les politologues sont-ils indisciplinés ? Vous n'avez pas la parole ? Par respect pour ces... Parce que ça me faisait débat, je m'excuse. Dabin. J'ai toujours dit que lorsqu'on se retrouve sur ces plateaux, c'est aussi l'occasion d'apprendre, parce que chaque jour, on apprend. On peut apprendre, je peux apprendre de Fumutoto, Fumutoto peut apprendre de moi, je peux apprendre de Claudel, Claudel peut apprendre de moi. Mais j'ai l'impression que Fumutoto est déterminé à n'est jamais apprendre. Pourquoi vous faites la confusion lorsqu'on dit que lorsqu'un acte administratif a été pris, lorsqu'il n'est pas annulé, cet acte produit ses effets ? Dans un état de droit, on a prévu le recours, justement, contre les actes qui violent les textes. Ça peut être la Constitution, ça peut être d'autres textes de la République, les lois de la République. C'est pour cette raison qu'il y a de recours. Pourquoi on fait des recours dans un état de droit ? Parce que, justement, on veut s'attaquer contre des actes qu'on a qualifiés des actes illégaux, des actes anticonstitutionnels, des actes arbitraires qu'une autorité administrative peut prendre. C'est pour cette raison qu'en droit administratif, et il faut le retenir, Fumutoto, lorsqu'une autorité prend une décision et que cette décision-là est illégale, cette décision produit ses effets. Sauf si cette décision-là est annulée. Et l'annulation, il y a de recours administratif, il y a de recours juridictionnel. Mais vous pouvez lui poser la question de me répondre car la condition dit ni n'est ni à respecter et l'ordre de manifestation égale. Je vous ai dit si vous vous donnez la parole. Attendez, je suis en train de parler des actes administratifs. Les actes administratifs, on ne les attaque pas verbalement. Parce qu'il est prévu que lorsqu'un acte administratif est pris, pour l'anéantir, soit vous avez des recours administratifs. Ceux recours administratifs sont des deux ordres. Les recours gracieux et les recours hiérarchiques. Et lorsque vous avez dépassé... Allez-y. Je parle des recours administratifs. De désert. Les recours administratifs sont des deux ordres. Les recours gracieux et les recours hiérarchiques. Les recours gracieux, c'est le recours qui est introduit auprès de la personne qui a pris la décision pour lui demander de revenir sur sa décision. Les recours, comment on dirait, hiérarchiques, c'est celui qui est introduit auprès de l'autorité supérieure à celle qui a pris la décision pour lui demander de revenir. Mais lorsque vous avez dépassé ces stades, vous pouvez attaquer cette décision devant les instances judiciaires suivant les compétences. Alors, cela va de soi que même si vous considérez qu'il n'était pas à même de prendre cette décision-là, du fait que cette décision ait été prise, encore qu'ici on démontre noir sur plan, qu'en compte, il n'y a plus aucune décision de suspension. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais je vous dis, non ? Vous avez posé la question, qu'on me réponde par rapport à la loi de 2008, pouvait-il suspendre ? Et moi, j'ai dit que... C'est moi, j'ai dit ça. Vous m'avez posé la question de savoir. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que je peux terminer ? 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 Vous avez toujours la capacité de ne pas vous souvenir ce que vous dites ? Ce que moi, j'ai dit tout simplement, Rétenez que dans les cas sous-examen, il n'y a pas eu d'acte de suspension. Encore que même s'il y a l'acte de suspension, dès lors que l'acte trouble l'ordre public, les ministres de l'Intérieur se doivent d'agir, ne serait-ce préventivement, avant bien évidemment que d'autres dispositions. Merci. C'est la moindre des choses. Vous ne pouvez pas dire au ministre de l'Intérieur de ne pas agir lorsqu'il y a trouble au motif qu'il n'a pas la compétence. Merci, Gabin. J'insulte. Merci, Gabin. Claudel, en introduction, vous avez salué l'approche du Premier ministre de demander des explications. Oui, si c'est l'un effet, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez... Il y a des traces que le Premier ministre a fait une demande à adresser une demande des explications ? Si une telle demande est adressée au vice-premier ministre, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune demande. J'ai dit ceci. J'ai bien dit « si une telle demande ». J'ai bien commencé en disant « si une telle... » Non, vous ne me suivez même pas. Donc, je dis « si une telle demande est adressée au vice-premier ministre, c'est tout à fait normal parce que le chef ne veut pas suivre la télévision. » Alors, je voudrais quand même terminer par... Accordez-moi cinq secondes, s'il vous plaît. Je voudrais rencontrer mon frère en disant qu'on ne doit pas faire passer ici, sur ce plateau, le FCC pour un groupe de manipulateurs. Lorsque les députés provinciaux du Congo central ne votent pas pour la levée, pour les poursuites contre Atoum Atoubwana, vous pensez qu'ils sont des gens consciencieux. Et aujourd'hui, lorsqu'ils disent qu'ils vont démettre de ses fonctions, messieurs Atoum Atoubwana, ils ne sont plus consciencieux, ils sont manipulés. Et donc, ça, c'est une chose... D'abord, vous nous avez dit... On a tiré en pleine guerre. Vous nous avez dit sur ce plateau que nous devons arrêter d'être des pyromanes. Eh bien, nous devons arrêter d'être des pyromanes et de tirer des ficelles. Le FCC n'est pas un groupement de personnes qui est là pour tirer des ficelles. Le FCC, c'est un groupe de personnes réunies pour l'amour de ce pays et qui a accepté de donner à ce pays la première alternance qui a abouti à ce que son Excellence Félix-Antoine Chilombouch-Sekedi soit notre président aujourd'hui pour que les choses aillent de l'avant. Et le FCC est engagé à soutenir le président de la République et chaque fois qu'il y a ce genre de déclaration, le président de la République a toujours ramené les gens à l'ordre en disant très clairement qu'aujourd'hui, pour aller de l'avant, il faut l'union des Congolais. Et donc, nous ne voulons pas entendre ce genre de discours au risque de désigner. Dernière prise de parole, 30 secondes à chacun. Fabien, Fabien, s'il vous plaît. Fabien, s'il vous plaît. On commence par vous. Non, non, c'est terminé. Parce qu'il me fait passer... Il ne vous a pas encore donné la parole. Non, il m'a donné la parole. Il me regarde. C'est une façon de parler. Alors. Claudel, vous ne pouvez pas faire passer à l'opinion quelque chose que je n'ai pas dit. Non, vous l'avez laissé. Non, 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 non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit ceci. D'abord, j'ai appelé à la prise de conscience. J'ai parlé de rencontrer le langage du peuple. Le langage du peuple, j'ai cité, c'était l'eau, l'électricité, la paix, ainsi de suite. Et j'ai dit ceci. Lutte contre le chômage. Lutte contre le chômage. Je dis que c'est le FCC qui est majoritaire là-bas au Congo central. Alors, il ne va pas jouer au manipulateur pour troubler l'ordre public. Non, c'est une recommandation à la République. Une recommandation. C'est une recommandation. Donald Kabassélé, un petit mot que vous devez adresser à ceux qui sont au front. Voilà. Les vaillants soldats congolais qui sont en train de réaliser des performances et des succès dans la lutte contre ces groupes armés. Chapeau bas, nous voyons à nos vaillants militaires qui démontrent à la face du monde qu'un Congolais, dès qu'il prend conscience, il est capable de beaucoup de choses. Aujourd'hui, toutes les poches tenues par des rebelles sont récupérées entre les mains de l'armée congolaise et ça, nous saluons. Nous les encourageons à continuer de coopérer avec la population pour que cette victoire soit certaine. Mais pour venir en tout petit peu, je vais justement rappeler à notre peuple que les assemblées provinciales sont ténues par nos amis du FCC qui en ont revendiqué la majorité. Le peuple nous attend ailleurs. Le peuple a besoin de manger et de boire. Il n'a pas besoin des spectacles gratuits. Et s'il existerait une demande d'explication du Premier ministre, je veux bien que le Premier ministre commence par demander des explications au ministre du portefeuille qui n'a jusqu'aujourd'hui qui n'a pas notifié des ordonnances du président concerné. Et je crois que ça sera juste. Le peuple nous attend là-bas. Alors, Gabin, le lindou, un ouf de soulagement. En fait, un motif quand même de fierté pour ces soldats qui sont à Béni, qui se battent alors que le président a pris la décision d'en découdre avec ces Nyangalakata. C'est une très très bonne chose, une très très bonne nouvelle et je pense que c'est la première fois que nous apprenons que les carréminiers détenus par ces bandits des Adephnalous sont récupérés. Là où ces gens montaient des bombes artisanales, ces endroits ont été récupérés. Ça, ce sont des victoires mal. Les quatre chefs sur six, là, les quatre chefs ont été tués, tout s'était reliquidé. C'est la première fois que nous apprenons qu'effectivement, l'ennemi a été attaqué au cœur même de son système. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le plus rapidement possible ces gens soient totalement enéantis parce que le peuple des Bémi mérite d'être en paix et celui de l'ensemble du territoire national et particulièrement la partie orientale de notre pays. Merci, Gabin. Alors, Fumutoto, ces performances redonnent de l'espoir au peuple congolais et en ce moment, ici, vous voyez le général-major Kassonga, le porte-parole de l'armée, il parle avec beaucoup de fierté. Donc, les langues-mères, comment on appelle, les jours s'annoncent meilleurs, selon vous ? D'abord, avant de répondre à cette question, je dis que le FCC s'est débarrassé de l'immoralité de l'Okongo s'entend enregistrer sa confiance de ses gouverneurs. Il n'y a pas de débat. Nous parlons de cette province. C'est dans six provinces légères. Le même scénario. Nous parlons des FCDE, des FADCAD. Il ne faut pas dire que le FCC revendique la victoire aux provinces. Le FCC s'est terminé. Non, non, non. Nous félicitons les efforts de l'État et de l'État à la population de soutenir ces victoires. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais ici, si la population de Béni est en train de nous suivre, qu'elle comprenne que toute la République est avec elle et que le président de la République a honoré ses grandes promesses de campagne de pouvoir notamment appuyer, de déplacer même les chefs d'État-major. Je ne l'ai sur place pour que les choses puissent se faire. La population de Béni continue à réclamer qu'il y ait un déploiement de force sur toute l'étendue du territoire de Béni. Le général Kassonga a dit clairement qu'aujourd'hui, cela est en train d'être fait. Et donc, que Béni ne perde pas espoir, que Béni sente la chaleur de toute la population congolaise. Nous sommes ensemble. Et voilà, Henri, un mot à l'endroit des noms effardissés, de neuf forces loyalistes et de la population des Béni. Il fallait évidemment que le président Tiseké lui arrive au pouvoir avec sa grâce et l'onction qui accompagne son quinquennat et qu'on voit ce genre d'exploit. Je félicite notre armée et nous les encourageons. Je demande au gouvernement d'affecter les moyens nécessaires à nos hommes de troupes, à notre armée pour que cette victoire que nous attendons soit effective et que cette partie de la République qui a connu de recurrentes tueries puisse finalement rentrer en paix et que les affaires qui se font dans cette partie de la République se fassent aisément pour la richesse de notre pays. Alors Béni, nous sommes avec vous, vous êtes des nôtres, nous sommes les vôtres, les ennemis sont moins nombreux qu'ils soient ceux qui sont à Kinshasa et qui sont impliqués dans ce qui se passe, qu'ils soient ceux dans les pays voisins ou des plus loin. Leur temps est compté. Le Congo continue son chemin et arrivera à son destin. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501